Bonjour à tous. Installez-vous dans votre plus confortable canapé ou fauteuil et laissez-vous guider dans l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Talarn, planète de naissance des fameux régiments des commandos du désert, de la garde impériale. C'était l'une des planètes attaquées par les guerriers de fer de Perturabo, après avoir rejoint Horus dans sa rébellion contre l'Empereur. Après avoir été abandonnés par leurs alliés des Empereurs Chudron dans l'œil de la terreur, les guerriers de fer ont réussi à partir. Mais les événements de leur évasion ont radicalement modifié les perceptions de leurs navigateurs. Une fois arrivé à Talarn, Perturabo a été mis au courant de l'Oculus noir caché sous la planète et il y a immédiatement élaboré des plans pour envahir et sécuriser le cursus. Après avoir bombardé les installations de défense orbitale et de surface, et après le largage du virus sur l'ensemble de la surface de la planète, Perturabo croyait avoir anéanti facilement les défenseurs. Cependant, de nombreux régiments de chars étaient cachés dans des abris sous la surface, dispersés à travers la planète. Puis, sont sortis dans le monde vénimeux pour attaquer les guerriers de fer de Perturabo qui avaient débarqué. Cela a mené une longue bataille qui s'est d'abord déroulée en faveur des guerriers de fer, jusqu'à l'arrivée des renforts loyalistes. Finalement, les guerriers de fer ont été en mesure de capturer, avec l'aide secrète des agents de l'Alpha Légion, l'abri sous la ville de Saphir et de l'utiliser comme un terrain de transit sécurisé vers la surface. Les guerriers de fer ont inondé la planète de troupes et de chars. Leur victoire facile attendue s'est transformée en une guerre prolongée qui a coûté très cher aux deux parties du conflit. Grâce aux actions de l'émissaire des Argonis Warmasters, des agents de l'Alpha Légion et de l'agent Infocyte Impérial Lao, les guerriers de fer, à la recherche de l'Oculus Noir, ont été exposés. Ils ont été forcés de se retirer de la planète. Bien que la surface de la planète a été détruite et de nombreuses ressources ont été perdues dans la défense, la bataille a été considérée comme une victoire impériale importante pendant les résidors russes. Cette histoire débute après l'ascension de Fulgrim au rang de démon. Les impreurs Childrun abandonnèrent les guerriers de fer sur la crône Lydris, dans l'œil de la terreur. Perturabo savait qu'un trou noir s'emparerait de la planète, alors il a ramené ses survivants à leur vaisseau. Une fois en orbite à bord du sang de fer, il regarda la fin de la planète. Elle est passée de vierge à noire, et toutes les structures ont été détruites par des tremblements de terre. La planète était auparavant capable de résister à la puissance de la destruction, mais les actions de Fulgrim ont rendu cela impossible à continuer. Bien que la plupart des grands navires aient pu échapper au trou noir, les petits navires ne l'ont pas été. Cependant, même les plus gros vaisseaux étaient traînés vers le trou noir, et les navigateurs n'ont pas pu trouver le chemin qui les a emmenés sur la planète. Perturabo observa la destruction, se réconciliant avec le fait nouveau qu'il ne pouvait faire confiance qu'à Horus et à tous les autres. Faurix demanda des ordres à son primarque, et Perturabo répondit qu'il n'irait qu'en avant, pas en arrière. Comme Fulgrim avait révélé qu'il finirait par se rencontrer à nouveau, les guerriers de fer survivraient au voyage. Bien que les guerriers de fer aient pu échapper à l'œil de la terreur, les événements de leur évasion ont radicalement modifié les perceptions de leurs navigateurs, y compris celles du navigateur premier de sang de fer. La singularité, une étoile noire, leur a révélé les dieux du chaos et a modifié la physique à l'intérieur des navires, provoquant la panique et a nécessité que les navigateurs soient placés dans un sommeil artificiel. La flotte Iron Warrior est arrivée à Talarnes avec plus de 1000 vaisseaux désorientés de la distorsion. Cela a causé la perte de vaisseaux, y compris la pureté du feu, qui a été détruite quand elle a frappé le sang de fer. Le premier tir est venu de Lummerfall, un nouvel obus qui a détruit la station de défense orbitale nord au-dessus des plaines de Khadir et de la capitale nord d'Ormas. Le reste du réseau de défense orbitale a été capable de détruire certains vaisseaux des guerriers de fer, avant qu'ils ne soient anéantis. Le Light of Inuit, un navire impérial fiste, a tenté de fuir la planète après avoir été incapable d'avertir le maréchal Lycus à la surface de l'attaque. Mais il a été détruit. Le même sort a frappé toutes les installations d'armes de surface que les guerriers de fer ont découvert. Avant de lancer leur invasion, les guerriers de fer ont bombardé la planète avec des bombes virales, transformant le monde autrefois verdoyant en un désert aride, anéantissant la majorité de sa population. Les citoyens qui tentaient de fuir Crescent City ont été piégés dans leur transport et tués par l'attaque du virus. 10 millions de personnes sont mortes en 10 minutes, et toute la population de surface est morte dans l'heure. Les seuls survivants étaient ces humains qui ont réussi à se cacher dans des échos à bris souterrains. Pourtant, lorsque les guerriers de fer lancèrent une leur attaque, la résistance qu'ils rencontrèrent fut féroce et implacable. Les quelques survivants ont émergé et ont refusé de concéder la planète. En raison des radiations mortelles sur la surface, le combat d'infanterie était pratiquement impossible pour les deux parties. Et la guerre sur Talarnes était principalement une série d'affrontements blindés. Nombreux régiments de chars étaient gardés dans des abris souterrains pour la plupart vides, y compris un sous la ville de Saphir, qui avait plus de 10 complexes sous elle. L'un de ces complexes abritait deux régiments, le Jurnian 701 et le Schall 6 Orient 1002, mécanisé, et l'équipement des anciennes campagnes. Ils ont été pour la plupart du temps laissés seuls pendant trois ans, sans ordre, même s'ils ont entendu dire que les résidors russes avaient eu lieu. Et ils ont continué à pratiquer, efforé. Après que les bombes aient frappé, les chars ont commencé à effectuer des missions de reconnaissance à la surface, risquant l'atmosphère toxique. L'agent de l'Alpha Légion Jalen rencontra régulièrement Akil Soulan, commandant d'une grande partie de la ville de Saphir. Après une de ces rencontres, une importante base de données fut volée à la personne de Soulan, immédiatement avant l'attaque des guerriers de fer. Après cette attaque, Akil est devenu un éclaireur pour les forces impériales. Et sur une telle mission, son unité a rencontré certains des premiers chars des guerriers de fer, parmi les ruines de la ville de Saphir. Détruisant les traîtres, les Iron Warriors ont passé des semaines à la surface après le bombardement, croyant qu'il n'y avait pas de survivants. Ils ont appris par surprise lorsqu'ils ont commencé à subir des pertes. Cela a incité les guerriers de fer à envoyer plus d'équipement à la surface, et beaucoup de ceux dans les abris ont dit qu'il serait préférable de se cacher à la surface et d'attendre le départ des guerriers de fer. Peu après, Les natifs de Talarnes, répandant l'idée de Itakja, la vengeance, l'appellent au volontariat pour défendre leur planète. On leur a appris à utiliser les chars impériaux, et ils ont rempli les rangs de l'armée des défenseurs. Cela a permis aux impériaux de durer jusqu'à ce que d'autres viennent à leur aide. Le premier renfort vint de la leçon des âges que les guerriers de fer croyaient être un navire de commerce ou de transport. Le navire a diffusé à plusieurs reprises traître-mort, alors qu'il entrait directement dans la flotte des Zirons-Warriors. Peu après, les lamentations de Caliban, Bestseyer, et beaucoup d'autres sont arrivés dans le but de faire la guerre aux Zirons-Warriors. Les deux camps combattirent au-dessus de la planète et déversèrent plus de chars et d'équipements à la surface, finalement les titans rejoignirent les unités blindées de la guerre terrestre. Bien que les renforts impériaux soient venus en nombre suffisant pour priver les guerriers de fer d'une victoire rapide, ils étaient composés de différentes unités et de forces de frappe de la Légion, ce qui entravaient l'effort de guerre loyaliste. L'amiral Forok prend le contrôle du nord et fournit l'abri à Kobalak, pendant que les légios Griffonikus atterrient sur la planète. Finalement, des milliers de chars remplirent les vastes abris, y compris celui sous la ville de Saphir, qui abritait même des membres des cicatrices blanches. Vivant dans l'abri sous la ville de Saphir, Akhil a été pris de force pour rencontrer Jalen et d'autres agents de l'Alpha Légion. Akhil a menacé Jalen, mais Jalen a révélé qu'il n'avait rien à voir avec l'attaque des guerriers de fer. Au lieu de cela, ils ont prévu de prendre la planète sans effusion de sang. Jalen fit un marché à Akhil. Il protégerait les filles d'Akhil, dont il disait qu'elles vivaient encore. Et, en retour, Akhil permettrait aux infiltrés de passer derrière les lignes impériales. Les impériaux quittèrent bientôt l'abri en force pour affronter l'attaque du guerrier de fer, dans la ville au-dessus. Ce qui donna lieu à une bataille massive avec de nombreuses victimes des deux côtés. Finalement, les actions d'Akhil et d'au moins huit autres qui ont survécu à la bataille, et d'autres qui ne l'ont pas fait, ont permis aux chars Iran-Norior de glisser derrière les lignes de défense et de mettre fin à la bataille. Après que les guerriers de fer aient pris l'abri et établi une base à la surface, les agents de l'Alpha Légion ont discuté entre eux de la certitude qu'Horus enverrait un émissaire pour intervenir. Dans 97 jours, 10 heures et 17 minutes après le début de la bataille, trois escouades de reconnaissance des impériales fistes, l'escouade Gamus, Toféon et Arcade, ont infiltré le macro-transporteur Eagle Stallone et l'ont fait s'écraser lors d'une bataille majeure se déroulant au sud. La bataille, si elle était gagnée par l'un ou l'autre des camps, aurait permis une victoire décisive pour toute la planète. Et le macro-transport aurait apporté des renforts aux forces des Zirons Warriors. La destruction du navire a provoqué une explosion de plus de 300 km de diamètre avec des vents de plus de 100 km et a répandu des retombées nucléaires sur un monde déjà détruit. Tous les impériales fistes ont été perdus. Six jours plus tard, les vents sont morts suffisamment pour permettre à la lumière du jour de commencer à revenir. Le forgeron Kofarnas des Zirons Warriors a réussi à survivre à l'explosion dans son rhino, mais a dû trouver un nouvel abri en raison des poisons à la surface infiltrant ses systèmes. En s'aventurant, il a réussi à se frayer un chemin jusqu'au Warlord Titan, Ostentio Contricio, et à y rentrer, à redémarrer les systèmes. Après avoir trompé les principes, impériales paralysées, il a réussi à le lier aux titans et à installer un nouveau système de contrôle avant de s'aventurer à combattre d'autres survivants de l'explosion. Les forces impériales ont tenté d'asseiller à la forteresse de l'Iron Warrior, le Sideways Warren, à trois reprises. Le Sideways Warren était autrefois l'abri sous la cité de Saphir, mais il a été transformé par un réseau de tunnels qui le reliait à d'autres abris capturés par les Irons Warriors. Il était de taille massive et s'étendait jusqu'à Crescent Océan. Le troisième assaut échoua comme les autres, avec des bombardements orbitaux incapables de pénétrer dans l'abri. Les Irons Warriors tentèrent de détruire la force d'assaut impériale écrasée, mais le grand croiseur impérial, Melok, est sacrifié pour repousser les attaques orbitales. Suite à l'attaque, les forces impériales ont connu plus de revers. 400 machines de guerre ont été inexplicablement perdues de l'abri Kabalak, le bunker des montagnards Kassildia, et tombé en raison de la contamination atmosphérique et de la nouvelle Légio Critos, a pu débarquer des titans et des chevaliers de la maison césarienne dans l'hémisphère sud. Ce que la bataille s'est transformée en un conflit prolongé, les traîtres et l'Imperium ont versé du matériel de guerre à leurs alliés respectifs sur Talarn. Aucun des deux ne voulant admettre sa défaite, les Imperial Fists et les Iron Hand ont dépêché des forces sur la planète et leurs prédateurs se sont avérés déterminants dans la lutte contre les chars traîtres. Plus d'un million de véhicules blindés ont combattu dans le désert, ce qui représente la plus grande confrontation de chars de l'histoire impériale. Les Talarn ont rapidement appris qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les marines traîtres en combat ouvert. Ils sont donc devenus compétents dans des frappes éclairs et les manœuvres de flancs finissant par épuiser les Iron Warriors et les chassés de la planète. Après l'échec du troisième assaut sur le Sightless Warren, une énorme tempête a couvert la Terre et a commencé à tout changer. Les Talarnes nommèrent la nouvelle Terre Yatan, ce qui signifie Terre des Pèlerins Perdus. Après le changement, la Golden Fleet est arrivée. Dirigée par Legal Claw, la flotte était dirigée par le rock trader Sangrea et a déjà voyagé avant la Grande Croisade. Il était composé de mercenaires et de navires gagnés par la conquête, y compris les guerriers sacristains Généo-Hett, les chevaliers de la Maison Claise, 300 Ultramarines. La flotte est revenue à Talarnes dix ans après avoir quitté la planète pour explorer le voile de Moray. Une fois entrée dans le système, la Golden Fleet envoya un message aux vaisseaux Iron Warriors indiquant qu'ils étaient des alliés d'Horus avant de les prendre par surprise. En atteignant la planète, la flotte dorée refusa tout message des impériaux et a plutôt lancé des attaques contre toute tentative de débarquement de ravitaillement et de troupes à la surface. Des croiseurs de bataille avec des canons novas ont été avancés, coulant des navires de ravitaillement et mettant le feu au ciel avec leurs attaques. Un acte qui sera connu plus tard sous le nom de The Infernotate. Sur ce, la flotte dorée est partie, laissant la planète libre de toute interférence orbitale. Durabo a envoyé le Contemptor Dreadnought Rund avec les navigateurs corrompus Estal et une force de frappe pour rechercher l'Oculus Noir à la surface de la planète. Au même moment, Argonis n'allait nulle part dans le Sightless Warren et il a fait appel à Volk, Iran Warrior Commandant de Corritch One, le Sightless Warren, avec qui il a déjà servi à Camerlin et Reduce Cluster. L'entretien a été écourté sans qu'aucune nouvelle information ne soit récupérée lorsque la surface au-dessus de l'abri a commencé à être bombardée en vue d'une attaque. Argonis s'est détaché des gardes de l'Aaron Warrior et s'est dirigé vers les piles de données de l'abri où Sota Null a découvert le nom Black Oculus. Le groupe s'est rendu dans un nouvel endroit, Sota Null trouvé et Argonis a été forcé de tuer un guerrier de fer. A leur destination, ils trouvèrent de nombreux navigateurs ligotés et sous sédation. Et en faisant revivre un, elle expliqua leur transformation au sein de l'œil de la terreur et de la passerelle de l'Oculus Noir. En quittant la chambre, les alarmes se sont déclenchées et le groupe a été rapidement capturé et emprisonné. Il a été révélé par le travail des espions de l'Alpha Légion, y compris le Rage Angelène, que Perturabo a envahi Talarn à la recherche de l'Oculus Noir pour obtenir un avantage inconnu sur ses frères. Dans l'espace, l'Alpha Légion a libéré l'émissaire d'Horus, Argonis, afin de forcer Perturabo à arrêter sa poursuite du pouvoir. Argonis a tué les agents de l'Alpha Légion parce qu'il gardait des secrets, puis a demandé une audience à Perturabo à bord de l'Iron Blood. Au même moment, Rand découvrit que l'Oculus Noir était un portail qui permettrait aux Irons Warriors de conclure un pacte avec des démons et de gagner en puissance. Perturabo avait dit aux cuirassiers que le portail s'appelait ainsi le cursus d'Alganar et qu'il existait bien avant l'humanité. En demandant ce que l'objet ferait, Rand apprit qu'il transformerait les Irons Noirior et leur donnerait le pouvoir de détruire tous ceux qui s'opposeraient à eux. Rand a trouvé la porte de localisation, mais il a été rejoint par l'Alpha Légionnaire dont Rand et ses compagnons ont pu tuer, mais n'ont laissé que Rand survivre à peine. Il a ordonné à ses serviteurs de tuer son navigateur et les a utilisés comme équipes de fouilles, creusant un tunnel jusqu'à l'Oculus Noir et rencontrant un démon à la porte. Une fois qu'Argonis a été admis en présence du Primarch, Argonis a exigé en vain que les Irons Warriors abandonnèrent leur campagne avant d'être forcés de libérer les liens de sur l'astropathe modifié Prophéseus, un Métatron. Une fois délié, la fuée de distorsion s'est échappée du corps de l'astropathe et s'est manifestée sous la forme d'Horus qui a menacé de châtier les Irons Warriors capricieux. Horus ordonna à Perturabo de s'agenouiller devant lui puis de se retirer de la campagne de Talarde. Rand a échoué dans sa mission. Il n'a pas cédé à la tentation du démon. Au lieu de cela, il s'est mis à s'autodétruire et l'Oculus Noir a été enterré à perte de vue. Lao a utilisé ses dernières forces pour s'assurer qu'aucune transmission de l'emplacement ne se rende à d'autres pour protéger le site de la découverte. Après le conflit, le gouverneur militant désigné Susadasin a voyagé à travers la planète dans les derniers titans. Il était accompagné de Kalig Goll, de la cicatrice blanche et du général Gorn. Lorsque les nuages vénimeux se sont retirés, ils ont pu voir une quantité massive de chars détruits et de machines de toutes sortes éparpillées sur le Khedive, laissées par la bétail finale qui venaient d'avoir lieu. La bataille a laissé une impression durable sur l'histoire impériale. Talarn est resté en désert aride depuis l'époque de l'hérésie et ses habitants sont restés robustes et pragmatiques. Les régiments de la garde impériale recrutés à Talarn sont connus sous le nom de Desert Rider et sont les maîtres de la guerre dans le désert et des raids éclairs, ainsi que certains des meilleurs experts en chars de la garde. La taille et l'affrontement de chars n'a pu être égalé dans l'histoire impériale jusqu'en 876 millénaire 41, lorsque la garde impériale a affronté la traitesse Adam Fury Titan Légion. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Je tiens à vous remercier pour le soutien que vous nous apportez. Mais 80% des gens qui écoutent cette histoire ne sont pas abonnés. Alors, abonnez-vous, laissez un petit pouce et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada